Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test de ma routine en quelque sorte. J'ai décidé de tester des nouveaux produits pour la plupart et de les tester dans ma routine avec vous pour pouvoir vous donner directement les avis que j'ai et voir en direct si ce sont des bons produits ou pas. Alors bien évidemment ça ne pourra pas marcher pour tous les produits parce qu'il y a des produits soins où il faut attendre quand même quelques semaines avant de voir des résultats. On va commencer par le démaquillage des yeux et des lèvres que je fais à part parce que je trouve que tout ce qui démaquille le visage démaquille tout de suite un peu moins bien les lèvres et les yeux donc je préfère tout simplement prendre autre chose. Là j'utilise actuellement mon démaquillant douceur pour yeux sensibles de chez Marcel que j'avais eu dans une Birchbox si je ne dis pas de bêtises. C'est un petit démaquillant bifasé et j'aime énormément. Je trouve qu'il démaquille super bien. Il est vraiment agréable et il n'est pas du tout irritant pour les yeux donc ça c'est plutôt cool. Pour le démaquillage des yeux je viens juste laisser poser quelques secondes le petit disque démaquillant et je vous conseille de faire la même chose parce que ça évite de frotter l'œil et justement d'irriter l'œil. Ensuite je vais venir prendre la nouvelle gamme de chez Garnier. Alors je l'ai reçu de la part de la marque via la plateforme Influence for Brains et j'ai reçu 4 produits. Je ne peux pas tous vous les montrer en même temps. J'ai reçu un tonique, un lait démaquillant, une crème de jour et un baume végétal. Une gamme pour les peaux sèches et sensibles. Moi j'ai la peau sensible mais je n'ai pas la peau sèche. Il y a quelques produits que je pourrais utiliser au quotidien et il y en a d'autres que je ne pourrais pas du tout utiliser au quotidien. Là j'ai reçu un lait démaquillant mais je ne vais pas utiliser celui-ci. Je vais utiliser celui de chez Yves Rocher que je n'ai pas encore testé. C'est anti-pollution et détox gelée micellaire démaquillante qui me correspond quand même un peu plus. Ensuite je vais venir utiliser le tonique au miel de fleurs et ça, ça promet d'être super parce que justement ça ne vous irrite pas la peau. Donc je pense que quel que soit votre type de peau, vous pourrez utiliser ce tonique-là. On va tester ensemble. Je vais commencer avec l'anti-pollution et détox. C'est l'élixir jeunesse de chez Yves Rocher. C'est trouble comme vous pouvez le voir et c'est... Ouais moi je n'aurais pas dit gelée, j'aurais plus dit de l'eau gélifiée. C'est quand même assez liquide pour une gelée. Vous pouvez l'utiliser pour le visage et pour les yeux et apparemment ça permet à la fois de bien démaquiller, ça booste les systèmes de réparation et d'anti-pollution de la peau. Ça laisse la peau détoxifiée et lissée et apparemment 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Un flacon PET dont 25% de PET recyclé, sans huile minérale, sans silicone, sans colorant et sans parabènes et ça c'est plutôt cool. Je vais tester celui-ci, je ne l'ai pas du tout ouvert. Ça sent la fleur d'oranger je trouve. Et ouais, vous voyez c'est... Vous ne verrez pas. En fait c'est vraiment une gelée, c'est de l'eau gélifiée. Ça me fait beaucoup penser au rituel asiatique. Je trouve que les marques françaises s'en inspirent de plus en plus. Je n'ai pas énormément de make-up sur le visage mais on va quand même tester histoire de voir si ça va enlever quelque chose. Là j'ai passé le premier coton, je vais en prendre un second. Je trouve que ça démaquille assez bien pour l'instant. Mais bon comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mis grand chose, je n'ai même pas mis de fond de teint aujourd'hui. Et par contre j'ai la peau gravirité. Ça me picote la peau, c'est un truc de fou. Donc je pense que c'est l'effet un peu détox. Il faudrait que je le teste sur une longue période pour pouvoir voir s'il y a réellement un effet détox. Mais là en attendant ça me brûle la peau littéralement. Je trouve ça bizarre. Je ne sais pas. Bon bah écoutez j'ai l'impression que ça démaquille. Est-ce que ça démaquille bien ? Je ne sais pas du tout. On va voir ça avec le tonic. Mais je le retesterai sur 2-3 semaines. Et je vais voir s'il y a un effet un peu détox. Moi je comprends par détox anti-bouton également. Donc on verra bien. Je vais passer un coup de tonic végétal réconfortant. De chez Garnier comme je vous l'ai dit. Ça ne sent pas mauvais. Je trouve que ça sent un peu l'orange. Un peu le médicament à l'orange. Ce n'est pas la meilleure odeur qui existe. Et donc je vais tester ça histoire de voir s'il me reste du make-up sur la peau ou pas. Alors oui il me reste un peu de make-up sur la peau. Donc ça veut dire que la gelée n'a pas totalement démaquillé la peau. Pourtant je n'avais pas grand chose. Comme je vous l'ai dit j'avais juste un peu de poudre, de l'highlighter, du blush. Et c'est tout. Et de l'antiterne. Donc ouais par contre le coton je ne sais pas si vous le verrez mais il n'est pas blanc. Par contre c'est cool. Ça m'a bien apaisé la peau je trouve. Après le feu là de la gelée micellaire Yves Rocher. Je trouve que ma peau est vachement plus... Bah moins irritée tout simplement. Donc c'est vraiment pour les peaux sensibles et irritées comme je vous l'ai dit. Et ça marche plutôt bien de mon point de vue. J'ai pris pour habitude depuis quelques semaines maintenant d'utiliser le désincrustant point noir de chez Visible E-Clear. Ce produit si vous ne le connaissez pas c'est que vous ne connaissez pas. Marie-Ange de la chaîne Mon Ange. Il faudrait que je vous mette le lien de sa chaîne mais j'en parle assez souvent. Et elle, elle en parle mais tout le temps de ce produit. Et elle nous dit que ça change la vie et que grâce à ça elle a plus de boutons. Et je pense que c'est vrai parce que c'est vraiment un produit top. Moi j'adore l'odeur. Alors c'est composé majoritairement à base d'alcool. Vous avez de l'eau, de l'alcool, des PPG, de la glycérine. Donc ça permet d'hydrater la peau. De l'acide salicylique, etc. Et franchement j'aime trop l'odeur. C'est un truc de fou. Et je l'ai utilisé et pendant toute la période où je l'ai utilisé j'ai eu très peu de boutons. Je ne pourrais pas vous dire que ça désincruste les points noirs parce que je n'ai pas vu ça. C'est vrai que je n'en avais pas plus mais je n'en avais pas moins. Mais par contre j'ai adoré l'effet. Je trouve que ça détoxifie la peau. Je passe un coup le matin, un coup le soir. Et j'adore ce produit. Franchement merci Marie-Ange de nous avoir parlé de ce produit parce qu'il est vraiment top. Je pense que ça évite vraiment d'avoir des boutons. Et pour les peaux mixtes à grasse ça doit vraiment faire du bien. Ensuite je vais venir utiliser, je ne sais pas si j'utilise la crème de jour ou si j'utilise le baume. Alors avec le baume, en fait c'est un baume 3 en 1. On peut faire soit un soin de jour, soit un soin de nuit, soit un masque. Et je pense que je vais faire un masque. C'est bien on nous dit texture non grasse et non comédogène donc ça c'est cool. Je pense que je vais me faire un masque et je vais le laisser poser une dizaine de minutes. Et ensuite je vais voir ce que ça donne avec ma peau. Histoire de ne pas avoir une sensation trop grasse sur la peau et pas qu'elle soit trop nourrie. Parce que ma peau est nourrie et ma peau a besoin d'hydratation. Elle n'a pas trop besoin de nutrition. Mais je pense que comme ça de temps en temps sur une peau sensible ça ne peut pas faire de mal. Donc le baume se présente comme ceci. Ça sent très bon. Ça n'a pas la même odeur que le tonique. Et je ne sais pas, ça a une odeur un peu de nourriture je trouve. Je ne sais pas, c'est bizarre. Ça sent super bon. Donc c'est vraiment un baume. Je ne sais pas si vous le verrez mais c'est vraiment un baume limite un baume gélifié. Un peu comme les beurres corporels de chez The Body Shop. J'ai essayé d'en mettre un peu plus sur les joues que sur la zone T. Histoire de ne pas me retrouver avec la zone T hyper grasse. Donc je vais laisser poser ça 10 minutes et ensuite je vais enlever l'excédent. Je ne sais pas s'il faut rincer. Non, il ne faut pas forcément rincer. Donc je vais le laisser comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. Je reviens dans 10 minutes, on enlève ça et puis on voit le résultat. Je vous retrouve, alors ma peau a plutôt bien absorbé le baume. Un tout petit peu au niveau des joues. Le nez également, le bout du nez a bien absorbé. C'est bizarre parce qu'en fait, partout où je pensais que ça n'allait pas être absorbé puisque c'est de la nutrition. Donc la zone T, ça a plutôt bien absorbé. Et je vais venir enlever le reste. Je vais venir juste, tout simplement, essuyer ma peau. Et je vais essayer de ne pas trop irriter ma peau. Parce que ce serait bête de perdre tous ses bénéfices après avoir mis du baume. Je trouve que ma peau est grasse. Assez grasse quand même. Moi franchement, vu que j'ai la peau mixte à grasse, ce n'est pas du tout agréable pour moi. Mais je pense que des peaux sensibles et des peaux sèches vont plutôt bien apprécier la chose. Moi je ne suis pas trop fan, ça laisse un effet vachement gras. Je pense que je vais passer un petit coup de lotion après et ce sera bien plus agréable. En parlant de garnier et des produits que j'ai reçus, vous avez ici dans ce petit pochon garnier exactement les mêmes produits. Donc les 4 produits que je vous ai présentés et ils sont pour vous. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram histoire de voir le concours, comment est-ce que ça se passe. Je vous mets la photo à l'instant où vous allez regarder la vidéo. Et j'espère sincèrement que ça vous fait plaisir. Je suis hyper contente de pouvoir comme ça vous faire des petits cadeaux lorsque moi je reçois des produits. Je trouve que c'est la moindre des choses. Et j'espère que la gagnante sera contente. D'habitude, je mets quand même une crème et je mets un contour des yeux. Mais là je ne vais pas le faire puisque j'ai mis le baume. Donc je vais juste passer un petit coup de lotion et je pense que ce sera tout. Pour ma routine, mettre un petit coup de baume à lèvres. Pour le baume à lèvres, je vais venir utiliser mon EOS. E-O-S, I-O-S, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça. Et donc il est pratiquement à la fin. Et franchement j'aime trop. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'aime trop 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 ce baume à lèvres. Voilà pour ma routine crash test du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça permet moi de tester les produits en direct et de les insérer dans ma routine. Et vous d'avoir un premier avis comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et à me dire si vous avez déjà testé des produits que moi je viens de tester ou que je viens de vous présenter. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.